Sur les trottoirs On s'écarte sur son passage car, vous comprenez, elle nous fait un peu peur, cette fille-là, avec sa grande entaille sur la joue et ses yeux noirs de gel. Certains disent qu'elle est la fille d'un pirate et d'un aigle, elle aurait échoué sur les bords du fleuve un soir de novembre. D'autres prétendent qu'elle est née sur la lune, ayant perdu l'équilibre alors qu'elle était fillette, elle tomba sur la terre au milieu de la brousse. Cela dit-on qu'à un léopard, la griffante au visage, lui porta la marque indélébile. Plus elle vendit son corps pendant de longues années, dans plus de mille contrées, pour arriver jusqu'à nous. Elle a néanmoins la démarche d'une reine, une reine qui aurait tout perdu. Ses vêtements sont des haillons, ses longs cheveux aussi rêches que la corde. Tout le monde ignore qu'une roue tourne sans cesse dans son esprit, une roue semblable à celle sur laquelle souvent elle fut accrochée. Sous le chapiteau d'un cirque au fauteuil défoncé, elle faisait un numéro avec celui qu'elle aimait. C'était toujours le même numéro, dans des salles obscures, sur des pistes aux lumières bleues. Lui lançait les couteaux, elle était accrochée sur la rue. Chaque fois il y avait un grand silence, quand il lançait les couteaux. Mais elle avait confiance en lui, il était son amour. Un jour il a lancé les couteaux, sur la piste aux lumières bleues, sous le chapiteau. Mais la roue s'est arrêtée, elle avait confiance en lui, il était son amour. Et la roue s'est arrêtée, elle avait confiance en lui, il était son amour. Sous-titrage Société Radio-Canada